Musique 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 Yo bonsoir Jean de l'internet j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de serveur, donc juste avant vous allez vous dire, ouah bah écoute j'ai tu fais brancher, ouah, ouah etc, donc demain j'en ferai une pour vous expliquer un peu mon projet ou ce qui est rendu etc, donc si vous êtes intéressé plus par ça vous pouvez écouter que cette vidéo là mais, sinon je vous invite vous allez voir, le serveur que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être un serveur un peu particulier donc, ben commençons maintenant, et puis j'espère qu'il va vous faire plaisir donc les amis, on prend vraiment je dois vous dire que moi je suis sur le serveur de test, donc c'est pas le serveur final niveau spam, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de choses qui vont changer je suis sur une IP, genre une IP de Darnit, il y a pas de je suis pas sur l'IP original qui est mc.orioncraft.net, donc si vous, vous allez vouloir vous connecter lors de l'ouverture qui va être dans la description parce que j'ai oublié vite fait comme ça, mais en gros, vous pouvez avec l'IP mc.orioncraft.net donc vous allez pas vous connecter bien entendu, vous voyez un peu, c'est un peu vide pour l'instant mais inquiétez vous pas, ça va changer donc les amis la particularité de ce serveur là, c'est qu'il est en version il est en version 1.7 juste 1.8 en fait et maintenant les serveurs sont plutôt, genre les serveurs sur IP sont plus 1.7 et 1.8 il est seulement 1.8 je crois du moins j'arrivais pas à me connecter en 1.7 donc c'est seulement 1.8 ensuite, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi un staff à l'écoute, elle est quand même expérimenté et si je vais leur parler oh, excusez-moi, il est en plein milieu de la nuit et tout, je vais en parler moi-même parce qu'en fait quand je me suis connecté quand je me suis connecté, ils m'ont super bien accueilli ils sont super sympathiques et tout, puis ouais, il était cool avec moi, fin, après vous me direz ouais, tout le monde est cool avec toi avec toi, vu que toi t'es cool je sais, arrêtez de me lancer des fleurs voyons, ohlala il y a aussi des events réguliers il y avait donc déjà eu un serveur en fait depuis 2011, il y avait un serveur que moi je connaissais vite fait, fin, j'avais déjà entendu parler, je sais qu'il y avait pas mal d'events, des trucs comme ça je pense que ça va être encore la même chose ils vont toujours regarder sur des events ils vont faire beaucoup d'events, des trucs comme ça bon, après, dans le temps c'était comme ça quand moi je faisais même pas de vidéo donc je sais pas si ça va être encore comme ça euh en gros, il y a aussi le truc, la particularité de ce serveur là c'est que c'est un serveur un peu épéfaction certes mais il y a des ajouts un peu spécial donc il y a des flèches enchantement ou de trucs de magie, des trucs comme ça là je vais juste vous présenter vite fait des bâtiments qui sont au spawn là, parce que YOLO ça va être des trucs dans la version finale sûrement, ça va servir à quelque chose mais là pour l'instant moi, je sais pas à quoi ça sert vu que le spawn comme je dis, il est pas 100% termine et moi je vous présente le serveur parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire et puis j'ai dit ouais pourquoi pas euh, de toute façon je crois qu'il y a déjà d'autres youtubeurs qui vont le présenter genre Léo Lalo, Ecstasia etc donc voilà, vous avez un hôtel de vente ici une boîte de récupération, vous avez des shops ici vite fait sur le côté notre shop ici sur le côté, bon il y aura plus de shops vous l'avez démoniée, et ici vous avez le shop pour les flèches, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, oh je suis vraiment désolé les amis je suis vraiment fatigué, je suis malade en ce moment donc voilà, on est bien dans la merde donc en fait vous avez plusieurs flèches donc des flèches magiques, vous avez flèches d'air qui envoient la cible en l'air donc c'est comme un peu de la magie mais avec des flèches, donc vous pouvez les avoir dans vos inventaires et le nombre de flèches que vous avez, vous allez pouvoir le faire tirer donc par exemple, flèches d'air envoient la cible en haut flèches de flamme la cible en 3 secondes c'est genre un fire spec flèches de soin, soigne votre allié donc tu tires sur ton ami, ça le soigne ça le soigne, il doit avoir un cooldown sur chaque flèche je crois, je suis pas sûr à 100% flèches de terre enterrent la cible donc en gros ça le met dans le bug de terre j'imagine, foudre la cible, en gros ça met un éclair sur lui dégâts accrus sur la cible, il recule amélioré donc ça j'ai aucune idée de ce que ça fait mais c'est, les régules améliorées c'est à dire qu'il va avoir plus de knockback ou moins de knockback, techniquement je pense qu'il y en aura plus euh... non, il y en aura moins mais pour la personne qui, enfin bon je me comprends, atteint instantanément la cible, donc la flèche d'eau ça c'est genre stylé, mais ça fait c'est comme un M-Bot en fond, c'est cool enfin, aveugle la cible par... oh, excusez, aveuglante, aveugle la cible pendant 3 secondes dandor, téléporte la cible à votre position ah, ça c'est stylé rend... confus la cible pendant 3 secondes ça c'est bon, ça pour pvp je pense c'est à dire, quand quelqu'un s'enfuit, tu peux le rapprocher vers toi et tout, ça c'est... moi je trouve ça intéressant cette flèche là, sincèrement les amis, euh, je viens de votre cible pendant 3 secondes aussi, tu peux faire quelques coups critiques c'est cool, ça change beaucoup le pvp et ça fait quelque chose d'original parce que bon, on va se cacher les amis les serveurs minecraft en ce moment c'est pas mal tous du pareil au même donc voilà, ensuite, il y a euh... je sais pas qu'est-ce que j'ai oublié vite fait je me souviens plus du tout euh... qu'est-ce qu'ils m'ont parlé bon, il y a d'autres serveurs, donc euh... il y a pas que ce serveur là, il y a comme je l'ai dit il y a un serveur d'event, il y a aussi euh... il y a aussi... il y a un serveur d'event, un serveur pvp genre faction mais sans explosion mais bon, moi c'est pas celui-là qui m'intéresse moi je vous présente celui qui est un peu plus hard celui qui a les explosions activées, le pvp tout ça etc... donc là on se retrouve dans la warzone qui est pas terminée enfin... il reste quelques petits trucs à changer mais bon... on va pas aller faire un tour il y a plein de meubles, on va mourir j'ai aucune permission vu que comme je l'ai dit le serveur est encore en test donc warzone sur 400 blocs pvp activés perte de power désactivé dans la warzone donc ça c'est stylé euh... ça veut dire que si vous pvp'er hors de votre base vous perdez du power si vous pvp dans la warzone ou est-ce que le pvp va être concentré vous perdez pas de power donc vous ne pouvez pas vous faire piller euh... il y a aussi un site web les amis bon... un site web euh... c'est un craft shop vraiment bien modifié moi je l'ai trouvé stylé et puis euh... ouais j'ai trouvé stylé le site il y a aussi internet qui est disponible ts.orioncraft.net et euh... ici qu'est-ce qu'on se retrouve ? on se retrouve euh... en fait dans le spawn où vous avez spawné la première fois donc ici c'est la première... le premier point de spawn c'est le premier 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 c'est ici euh... excusez moi je suis vraiment navré donc le premier point de spawn c'est ici j'espère que j'en ferai pas bailler certains d'entre vous genre tu sais des fois ça se transmet et tout je sais pas ce qu'il y a enfin bon nouveau sur le serveur en toi dans la salle de règles du serveur en gros c'est votre premier 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 spawn ici ensuite vous avez euh... vous descendez et ici vous allez pouvoir venir plus fréquemment donc salle de règles on va vite fait lire ensemble les règles vite fait donc bon vous avez des commandes genre Aide, Noble, Paladin, Seigneur pour les grades donc je sais pas si ça fonctionne euh... ouais donc en gros vous allez avoir un livre qui va tout vous expliquer sur le grade en quelconque donc sans rayon un mois commande de cet angle TPS c'était la durabilité d'un psy avec un stick kit noble un armure en diamant et euh... piège en diamant efficace T1 T1 donc ça c'est quelque chose qui est euh... le grade le moins bon si on peut dire ça ainsi le deuxième moins bon euh... j'ai pas la permission c'est plutôt Paladin je me suis trompé j'ai fait directement kit euh... tac tac donc ensuite ça donne 3 secondes TPS Nier testé à durabilité de l'objet kit Paladin euh... le voilà vous voyez un homme de l'chef 5 pommes d'or blablabla pas besoin de vous expliquer vraiment mieux Seigneur voilà donc là vous avez beaucoup plus de commandes celui-ci laissez en procès clear votre inventaire vous même quand vous avez de la merde le craft le feed le Nier le back le testé à durabilité il y en a pas de seigneur et l'armure c'est du max speeder donc qu'est-ce que ça fait c'est que vous devez attendre au moins 24h euh... au moins 48h avant de faire RP4 donc ça c'est quand même quand même stylé vous avez la commande bon vote pvp 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 comme ça échange vous avez plusieurs trucs quoi euh... c'est... la plupart c'est des plugins perso donc moi je trouve ça stylé quand même un serveur qui s'est investi à fond et tout donc euh... voilà je pensais que si on appuyait ça nous mettait je pensais que depuis un moment j'étais con euh... il y a aussi une caisse mystère donc la keybox que comme je vous l'ai montré en sortant du spawn euh... qui est stylé la map fait du 10 000 par 10 000 le TNT est détruisable après 3 coups euh... le TNT il y a euh... les marchands euh... comment s'appelle ça les hôtels de vente donc ça moi j'aime moi j'adore moi j'adore sur un serveur comme ça vous avez ensuite la commande hide pour les nouveaux donc vous pouvez voir euh... je sais pas c'est quoi la commande hide oh j'ai du crash vous croyez ? enfin bon c'est pas grave euh... ici vous avez les règles cheat notice vérifie etc ça marche pas non rip 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 ah... ah j'ai perdu ma connection bon on se retrouve après à tout ce point désolé donc oui j'ai crash je suis vraiment en avril en fait j'ai des problèmes d'internet en ce moment donc ça fait 12 heures qu'il s'est passé entre euh... entre le dernier truc et oui comme je vous dis je suis vraiment désolé j'ai envie de comprendre mes connexions je dois changer ma connexion ça va me coûter de l'argent encore blablabla bref vous connaissez les blablabla euh... bon alors donc on disait les cheats c'est interdit euh... refus de virer pub inter-server multi-compte menace de 2S majuscule bref blablabla ensuite euh... oh pila je veux pas mourir non ils ont désactivé les dégâts nickel ensuite ah je l'ai pas montré mais il y avait des portails ici je sais pas si je l'ai montré oui je pense que je l'ai montré euh... mais on va vite fait tester les portails si ça vous dérange pas donc accès au nether ça respawn comme ça de base du nether où est-ce que vous pouvez sauter et éliminer à partir de peut-être 100 blocs donc ça c'est cool euh... accès à une map ressource bientôt disponible j'imagine et accès à l'end donc voilà l'end que je trouve cool quand même bon après l'end j'ai toujours trouvé ça cool depuis que je suis petit euh... genre depuis que je suis petit depuis que je suis en maigra depuis 2011 j'ai toujours trouvé ça vraiment cool donc voilà je savais pas qu'on pouvait faire des panneaux comme ça pour nous faire sauter c'est cool à savoir et puis voilà on va taper ça regardez comme on a un thug allez run allez salut haha victime boloss victime boloss victime boloss victime boloss ah t'as vu même l'endormand cette victime il nous tape même pas oh la chance qu'on a eu donc voilà les amis j'espère que vous allez venez faire un tour l'ouverture c'est samedi et puis voilà donc si ça vous intéresse l'IP est en haut dans le table en ce moment l'ATS aussi bon vous voyez il y a actuellement encore le joueur parce que je suis seul connecté mais bon dès qu'il va avoir des joueurs ça va être cool je vais faire aussi un live mercredi sur le serveur donc j'ai promis aux administrateurs que je ferais un petit live pour les aider vite fait mercredi donc moi je pouvais pas faire samedi ou vendredi je sais pas c'est quand l'heure d'heure de voiture mais je pouvais pas faire directement parce que voilà je pourrais pas donc je me suis dit mercredi ça pourrait être stylé normalement j'ai fait des lives tous les mercredis donc si ça vous intéresse mercredi ça va faire un live sur le serveur venez faire un tour et puis voilà donc je vous souhaite une excellente journée les amis si vous êtes québécois une excellente fin de nuit je sais pas pourquoi vous dormez pas par exemple mais bon c'est pas grave et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis merci à tous de m'avoir écouté aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour des très 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 bonnes nouvelles je crois qu'ils vont faire plaisir merci à Yoncraft qui m'a proposé de faire cette vidéo puis voilà j'espère que vous allez passer une excellente fin de journée je vous kiffe allez salut Peace c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti